Mes frères bien-aimés, en ce mercredi, en ce milieu de semaine, je suis heureux de revenir vers vous et d'entendre à vos côtés les paroles que Jésus adresse aujourd'hui à toute l'Église et donc à tous les hommes qui, par le baptême, ont été constitués rois, apôtres et prophètes. Bien sûr, tout le monde est d'accord pour devenir roi, ça, il n'y a pas de problème, mais apôtres et prophètes jusqu'au bout du cœur, alors là, c'est une autre affaire. Et quand on voit ce que cela coûte en effort et en souffrance, il y a toujours moins de candidats. En tout cas, en ce jour, Jésus donne ses consignes aux apôtres que vous êtes avec moi et il faut l'écouter au risque d'être infécond dans notre action que nous voulons, je l'espère, évangélisatrice. La première consigne que Jésus nous donne est un appel à chasser le mal et le mal sous toutes ses formes. Mais attention, attention, en s'attaquant non pas à ceux qui le commettent avec la tentation de les anéantir, mais avec l'espoir d'atteindre la source du mal qui est Satan et ses démons. Il ordonna, dit saint Luc, pouvoir et autorité sur les démons. Souvent, nous, de notre côté, nous écrabouillons l'homme que nous jugeons mauvais, nous le montrons du doigt, nous le jugeons indigne de notre considération. Et ce n'est pas ce que le Christ veut. Il s'agit pour nous, par la prière d'abord, de maîtriser le mal dans le cœur humain et d'abord dans notre propre cœur qui, bien souvent, se rend points et mains liées au démon lui-même. Vous savez, les deux dictons populaires, il ne s'agit pas de les oublier, « balaye devant ta porte », mais aussi « occupe-toi de tes oignons », ce sont des dictons qui doivent rester actifs dans notre vie. Aussi, aujourd'hui, demandons-nous si lorsque nous voyons se répandre le mal autour de nous, ou que nous entendons sur nos écrans que telle ou telle personne a commis le mal, quelle est notre réaction ? L'accablons-nous de nos jugements en lui souhaitant même de mourir en raison de la gravité de ses actes, ou bien prions-nous pour lui pour qu'il se relève et change de vie ? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à l'instant où l'esprit de vengeance nous envahit, jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un en réponse au mal commis, c'est le signe que les démons nous maîtrisent. Et il faut vite, vite, vite se remettre à prier pour retrouver l'esprit du Christ. Dans le prolongement de cette lutte contre le mal, s'inscrit le pouvoir conféré aux apôtres de guérir. Et là, je pense que nous ne sommes pas assez audacieux, tout simplement parce que notre foi n'est pas assez forte, assez vigoureuse. Le pouvoir de Dieu est infini, rien de lui est impossible. Alors, reprenons conscience que les malades nous sont confiés, et que tout baptisé, évêque et prêtre en tête, dispose dans leurs mains d'argile, nous sommes bien d'accord, mais unit à leur foi la puissance de Dieu. Pour agir fortement sur les âmes en vue de les conduire dans les bras de Dieu, il faut être aussi, selon le Christ, léger. Et je ne crois pas trahir sa pensée en vous disant que ce mot de léger signifie pour lui être désinstallé de notre confort. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit de prendre la route. Le Christ n'était pas un sédentaire, et les apôtres non plus. La foi chrétienne a pu se répandre grâce aux apôtres qui ne sont pas restés à Jérusalem, enfermés dans la première communauté chrétienne. L'entre-soi, comme on dit aujourd'hui, conduit à l'étouffement, et donc à la mort. Il faut qu'on bouge, que l'on rencontre nos frères, et surtout ceux qui ne le sont pas encore, et qui sont totalement coupés de toute la réalité ecclésiale. Vous savez, développer la foi de ceux qui l'ont déjà, c'est une magnifique mission, mais elle ne saurait suffire dans l'esprit du Christ. Il faut travailler aussi à la naissance de la foi, par des contacts réguliers, aimants et amicaux, avec ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà ce qu'est un apôtre, aussi aujourd'hui que chacun se demande qui il fréquente, et avec qui il passe le plus de temps. Et après cet examen lucide, soyons capables, vous et moi, de réordonner notre vie d'apôtre, en nous ouvrant davantage à l'inconnu, même si celui-ci, sur un premier moment, semble nous rejeter. N'oublions pas non plus de recueillir ce qu'il y a de beau et de grand chez nos frères, qui n'ont pas encore découvert la beauté et surtout la bonté de Dieu. À présent, je vous bénis, que vous ayez la foi ou non. Amen.